Wouah j'entends parler ras le jeu Hey yo les gars j'espère que vous avez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur Black Clover Mobile et aujourd'hui on va tester du coup la nouvelle Noël alors je suis pas sur mon compte il y a un frérot au milieu qui m'a filé son compte donc ça fait plaisir de fou parce que de toute façon je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo en vocation les gars je me suis fait shaft et en plus ces gros rats ils ont enlevé les 60 tickets pour mettre la carte de Noël donc ça dégoute mais du coup il m'a prêté son compte les gars on va pouvoir tester la Noël en plus il a monté 5 étoiles ça fait plaisir de fou comme ça je vais vous montrer la team qui joue en même temps vraiment la team est vraiment pas mal il m'a expliqué un peu avant et vraiment c'est stylé je vais vous montrer ça, attendez regardez on va aller sur une petite game pvp normale et après on va aller en pvp temps réel ok mais du coup la team c'est ici voilà donc en gros la team ça va être du coup Noël Light, Uno Vert, Gauche Bleue et Charlotte Vert alors pourquoi vous me direz peut-être en fait la team est très forte parce qu'elle tank de zinzin parce que du coup la Charlotte les gars elle augmente la raise c'est giga fort elle augmente aussi les ps vous savez pour les ultis donc c'est vraiment très très fort pareil le shield tous les tours Charlotte de toute façon c'est obligatoire je pense maintenant le gauche bleu donc pourquoi gauche les gars pareil parce que gauche il augmente la raise il augmente aussi la pénétration les dégâts avec soleil intense tous les trucs comme ça aussi ce qui est très fort les gars c'est que dans une méta en plus comme actuellement avec plein de brûlures à gauche il peut retirer les brûlures donc ça aussi c'est très très fort franchement ça se marie bien ensemble le Uno Vert les gars parce qu'il est cheaté voilà c'est Uno Vert l'un vu les gros dps le silence total le silence etc c'est trop trop fort et la Noël du coup pareil qui joue du coup en première parce que voilà avec son bonus et tout même devant les Unions rouges donc ça c'est très fort et pareil elle augmente la raise elle a fait des gros dégâts il l'a mis en dps sa Noël voilà donc franchement c'est cool franchement ça match bien et puis voilà quoi du coup vous avez une team qui tank de zinzin et qui fait du gros dégâts et ça c'est bien on va aller se tester alors par contre je suis pas du tout habitué à son compte attends il a quoi il a 315 000 je sais pas du tout genre est-ce que ça gagne ou pas tu vois franchement attendez on va aller tester on pépé temps réel parce que je comme je connais pas trop son compte il y a pas les mêmes items que moi et tout tu vois donc je suis pas trop habitué donc c'est bizarre un peu mais bon on va aller tester on tombe contre la même team ok ok carrément team miroir tour 1 bah écoute et bah écoute c'est parti je sais pas si vous avez d'autres compos les gars avec Noël Light franchement dites moi en commentaire je les testerai avec plaisir du coup du coup on est tour 1 on est tour 1 on est tour 1 qu'est-ce qu'on va faire je pense qu'on va faire on va mettre l'invue sur Yuno je pense qu'on va mettre l'invue sur Yuno et puis on va aller on va aller taper le Yuno on repasse en vrai parce que par exemple là tu vois je sais pas si oh bah voilà nickel Yuno vert il est mort et ouais c'est ça le souci les gars avec cette team c'est que du coup vu que c'est pas une team full vert bah du coup il n'y a pas l'invue T1 vous savez avec Yuno vert et du coup par contre ce qui est bien c'est qu'avec la Noël Light si vous faites le lien bah du coup ça met l'invue sur Yuno avec son lien et ça c'est fort et ça franchement c'est cool tu vois du coup là ça m'a sauvé un petit peu je pense et ça l'a tué en face bon maintenant le but bon ça va être du survivre là on va activer toutes les résistances les gars vous allez voir c'est une dinguerie en plus la Noël elle a le shield de Charlotte plus la l'ulti de Charlotte plus l'ulti de gauche autant vous dire qu'elle va jamais mourir autant vous dire les gars qu'elle ne va jamais mourir en plus ça augmente ses dégâts et tout et franchement elle fait des gros dégâts vraiment des gros dégâts qu'est-ce qu'on va faire je pense qu'on va empêcher empêcher le gauche d'ulti je crois en vrai en vrai j'empêcherais bien le gauche d'ulti je sais pas si c'est le bon bye il faudrait peut-être ulti sur Noël tu vois en vrai un petit gauche puis des fois se trouve il le tue je sais pas trop combien il tape son Nuno 38 000 ok bon au moins on a silence il peut pas ulti ça fera un peu moins de raise sur ses persos tu vois 366 c'est nickel on va faire le spell 2 je pense après il y a un bonus de 30% de dégâts subi réduit en plus pendant deux tours voilà donc là autant vous dire les gars que je suis très bien on va faire ça on va faire ça donc là regardez toutes les risques que j'ai attendez on va le regarder et taper après je vais vous montrer les gars regardez toute la résistance que j'ai sur tous mes persos c'est une folie regardez moi tout ça tout ça c'est que de la résistance c'est trop bien c'est trop bien sérieux bon allez ok on baisse la mobilité ça fait plaisir en plus lui il a plus son UNO vert donc ça c'est cool le UNO il a déjà son ulti parce qu'en plus il a la carte full étoile je crois sur son UNO donc ça aussi c'est cool là on va faire un petit spell 2 tu sais quoi on va booster attention on va booster UNO en vrai j'aurais peut-être dû mettre sur la noël histoire de vraiment booster un box la noël vu que c'est le but de la vidéo après c'est pas fini en vrai enfin je sais pas en vrai ça noël je sais pas trop en fait je sais pas trop comment ça comment ça se passe genre les dégâts et tout tu vois on est pas trop encore habitué vu que c'est un nouveau perso en vrai ça peut partir en cacahuète à tout moment la team est vraiment cool la team est vraiment cool euh bon on va aller tuer ce petit gauche je pense ou la charlotte mais bon là je pense qu'on va ulti et en vrai attends est-ce que je ferais pas un ulti limite sur charlotte hum ça charlotte t'as quoi là 145 000 144 000 hum tu sais quoi en vrai on va ulti sur charlotte tiens vas-y on va changer de camp on va changer de camp bon après j'étais pas boosté là je suis pas encore boosté au max donc bon ça tape pas non plus très très fort mais bon euh silence je pense qu'on va silence la charlotte de toute façon on va tout mettre sur charlotte comme ça au moins elle relancera pas son ulti de merde là si 31 000 en plus ça fait plaisir oh en vrai en vrai ça tape fort les gars 67 000 sur charlotte verte en vrai attention après je joue pas très bien je pense que là c'est vraiment le premier combat les gars je suis pas du tout habitué à le gauche du coup il a ulti ça c'est relou ça c'est très relou mais bon on va relâcher notre ulti nous aussi ok hum je suis obligé de viser ça déboute ça ça déboute et ouais la provocation allez ok 53 000 putain elle est pas loin de mourir dommage ça c'est dommage en vrai ce qui est relou c'est que ma charlotte verte je pense qu'elle va mourir et du coup je vais perdre le shield sur Manuel en vrai c'est pas fini en vrai c'est pas fini les gars oh les dégâts de fou c'est quoi ces dégâts d'enculé ok bah lui il l'avait bien boosté on va booster la Noël et il l'avait bien boosté lui wow ok 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 bon en vrai je suis dans la merde les gars hum ouais putain ouais je vais bientôt mourir pas ulti on va faire le lien je suis pour foutu là je pense que je mets ulti est-ce que je suis boosté je sais même pas je crois que je suis même pas boosté les gars j'ai pas trop compris le truc mais en vrai en fait j'aurais dû tuer la Noël direct dès le début je crois en plus je peux retirer son shield et tout bah voilà en fait j'aurais dû faire ça dès le début les gars pourquoi je me suis pris la tête en fait c'était juste pour faire dur la vidéo voilà maintenant je l'avoue les gars c'est pas fin de tuer avec la vidéo non mais je suis pas habitué les gars c'est mon premier combat ok c'est mon vrai premier combat donc je suis pas habitué mais on voulait pas en vrai oui en vrai j'aurais dû la tuer mais direct pour 1 et 2 j'aurais pu tuer Yuno plus Noël je sais pas pourquoi j'ai voulu galérer comme ça les gars mais bon vas-y on se retrouve pour le prochain combat ok ok bon premier combat les gars bon c'est encore le même perso je crois je sais pas si c'est le même mec mais c'est la même team si j'ai pas de connerie mais vas-y mais tu sais quoi là on va essayer de faire mieux ok cette fois on va essayer de faire mieux du coup on va essayer de faire en sorte que le combat dure moins longtemps voilà donc tour 1 en dur Luno ça c'est la même chose ok c'est comme si j'avais une deuxième vie comme si j'avais une deuxième vie les gars j'ai une deuxième chance bon là maintenant j'ai appris mes erreurs ça y est je connais Grulti dans les fesses de Noël là et comme ça on en parle plus ok oh il change aussi parce que tout à l'heure je trouvais qu'il avait tapé sur Manoël sauf que là mon Gush il l'a pas tué et le souci c'est que Gush il a pas de shield donc en vrai il va mourir et au moins il joue avant de mourir quoi ça c'est cool il va peut-être quitter là vu qu'il l'a pas tué ah non ok il joue avant et ok bon il l'a pas tué du coup il l'a pas tué bah écoute ouais bon ça m'arrange ça m'arrange du coup je vais pouvoir lancer mon ulti avant de mourir voilà nickel ok bon cette fois on va pas faire la même erreur les gars on va pas faire la même erreur alors du coup j'avais ulti gauche après ça je pense ça reste c'est pas non plus dégueu tu vois je pense c'est pas non plus dégueu mais c'est vrai que si on empêche à Noël de taper il a plus aucun dps quoi ça c'est pas faux tu vois parce que si ça Noël tape pas bah il a aucun dps ouais mon gauche c'est ce qu'on ne m'arrange même pas et bon là le but c'est de booster ma Noël on booste ma Noël tranquille les gars et après je fais après je fais l'ulti non 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 c'est quoi en vrai on va y mettre sur l'une au vert pareil un petit boost qui fait plaisir bah nickel tu vois il la tue même pas ça c'est magnifique on va faire un petit spell 2 comme ça on réduit la mobilité masterclass bon là je suis obligé de taper c'est quoi on va booster la Noël aussi et tu vois mon gauche en vrai tu vois comment il survit mon gauche les gars alors que le tour 1 j'avais 10 HP il est toujours pas mort tellement la team elle tend qu'il y a de survie de fou c'est un truc de fou quand même c'est quand même un truc de fou je trouve et il booste sa Noël aussi alors là bon on va booster la Noël comme ça je vais pouvoir ulti je crois normalement je peux ulti sur mes deux persos donc là le but tu sais quoi on va enlever le big shit de Noël on va la taper en même temps ok bon 18 000 je m'attendais un peu plus je vous avoue franchement je m'attendais un peu plus et bon tu sais quoi je la booste en la tapant c'est terrible bah tu sais quoi on va la re-ulti la Noël de toute façon tant que mon Uno sera en vie elle va pas jouer tant que mon Uno sera en vie les gars elle va pas ulti elle va rien faire bon là mon gars je vais peut-être mourir par contre là j'ai perdu les boosts oh oh my god c'est vrai qu'une Noël boostée ça fait mal quand même c'est vrai qu'une Noël boostée les gars ça fait bobo et oui parce que vu que j'ai spamé ça à Noël les gars bah du coup ça l'a boosté de zinzin mais en plus je la tue même pas c'est terrible mais vas-y on va la tuer on va assurer quand même mais lui il m'a pas tapé ma Noël du coup il m'a pas boosté tu vois faut que je me mette dans la tête Noël elle se fait booster quand on la tape vraiment que je me le rentre dans le crâne les gars je me le rentre dans le crâne bon là maintenant ça devrait le faire parce qu'il a plus de DPS bon il a plus de DPS donc putain prendre Charlotte elle va nous faire chier avec son shield là tu vois en plus il me boost c'est parfait bah on va quand même tanker un petit peu tu vois histoire de dire 141 000 je suis pas trop encore dans le mood de Noël les gars je suis pas trop encore dans à 70 000 oh j'aurais pu tuer le gauche tu vois mais bon je suis con en fait oh un HP OMG OMG ça c'est terrible ça ça c'est terrible je reconnais bon allez meurt alors là je suis boosté là non c'est 122 000 c'est bon ok oh c'est terrible c'est compliqué les gars ok c'est bon franchement je pouvais l'exterminer en deux tours aussi comme la game d'avant mais juste vas-y je suis pas encore à fondre la team les gars ok on découvre on découvre en live je pense que si j'en lance je vais encore tomber contre le même mec non ok les gars bon du coup nouveau combat je crois que c'est moitié team rouge moitié team verte enfin une team qui change et j'ai dû attendre moi 10 minutes avant de trouver quelqu'un d'autre les gars j'en peux plus j'en peux plus mais bon allez c'est parti ils jouent quoi ils jouent Meri ou Unover et Blackcasta sorcière rouge ok qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on se met une invue T1 ou pas on va une petite invue T1 je pense il y a peut-être pas trop de mal après le but après sur l'Uno tu vois il est pas invue donc en vrai voilà l'Uno hop ça dégage tour 1 ça c'est vrai que c'est pas mal tu vois ça c'est vrai que c'est pas mal quand les mecs ils jouent pas fou de team vert du coup l'Uno il est pas invue T1 par contre tu vois avec la Noël tu peux avoir l'invue T1 avec ton Uno à toi donc ça c'est cool franchement c'est cool maintenant on va activer toutes les raids on va activer toutes les raids les gars c'est parti comme ça on va jamais mourir de toute façon là maintenant le but ça va être de tuer la sorcière je pense et tuer Mereo et on tueura en dernier Blackasta au moins il ne faut pas trop chier on va chercher la sorcière d'ulti comme ça au moins Blackasta tu vois il va rester sur le banc oh putain 60 000 attends mais c'est cher là 66 000 PV ok il a dû la mettre full def ok bah écoute bizarre mais on prend putain il tape du 63 la Mereo il tape du 63 magnifique voilà tape la Noël ça fait plaisir comme ça tu me boost ça je l'ai compris maintenant les gars au bout de 3 combats je l'ai capté ça c'est bon ça y est ça y est les gars j'ai capté bon on va se booster on va enfin on va s'augmenter la raise tout ça histoire d'être sûr normalement avec le Yuno ça devrait tuer la sorcière si je dis pas de conneries voilà nickel en plus on baisse la Moby ça fait plaisir là pour 2 hop on boost la Noël comme ça récupère son ulti ça c'est fort aussi franchement Noël elle est récupère son ulti aussi rapidement tu vois grâce à la Charlotte franchement ça match bien après dommage lui aussi récupère son ulti vu qu'il y avait une personne en moins je crois si t'as pas du proc sur un perso du coup il est à 6 sur 8 pas 6, 7 sur 8 c'est un peu dommage mais bon on va booster la Noël bon comme ça on va jouer Noël les gars lui il tape en zone donc il booste tous mes persos ça régale on va attendre que le Blackasta il ait plus sa défaut augmenter on va faire gaffe quand même parce que ça peut vite partir en Kikawaït avec un Blackasta vous l'avez vu au tournoi les gars faire gaffe c'est dommage que j'avais pas capté au début les gars la Noël vraiment comment le jouer vraiment j'aurais pu faire des dingueries sur les combats d'avant bon là j'ai deux boosts plus ulti en vrai je vais pas ulti je vais juste me booster tu vois on va juste ok d'accord j'allais dire je vais juste me booster en faisant le skill 1 et que ça je taperai plus fort après mais ok au revoir au revoir je pense que c'est fort le DPS les gars c'est wow voilà petit ulti sur le Blackasta voilà comme ça il n'y aura pas de il n'y aura pas de trucs bizarres qui vont se passer 3 sur 8 8 sur 8 j'ai une ulti je booste le Yuno en vrai il ne sert pas à grand chose non plus mais tu sais quoi tu sais quoi on va le booster quand même histoire de dire comme ça au moins il est quasiment son ulti on va taper on va baisser la mobilité tout ça un petit silence est-ce que j'ulti ou est-ce que je booste en vrai on va ulti aucun outil tu vois c'est vraiment histoire de jouer safe mais bon j'aurais bien fait ce qui s'appelle 2 sur Noël tu vois histoire de la booster un peu mais bon c'est pas très grave à prendre j'ai perdu mes boost j'ai perdu mes boost par contre ça c'est relou ça est-ce que j'ulti est-ce que je tente le diable j'ai bien envie de tenter le diable les gars de toute façon il est silence 51 000 putain il a combien d'HP il a 1800 HP les gars non mais sérieux non mais sérieux en fait j'aurais du lien comme ça j'aurais un vu Yuno les gars et avec l'immortalité de Black Astar bah voilà je reste en vie mais bon franchement ça passe bien franchement ça passe bien les gars de toute façon Milo ce qu'il m'avait dit le plus dur les gars c'est contre les teams rouges où il y a Finral par exemple et du coup ils boostent à fond la vitesse et après ils jouent avant et de ce que j'ai compris c'est le plus dur mais franchement ça passe bien franchement ça passe bien un peu dommage juste les deux premiers combats les gars bon je connaissais pas trop trop non plus le perso enfin j'avais jamais joué avant quoi mais c'est bon maintenant j'ai capté les gars si vous avez d'autres teams vous voulez que je teste bah dites-moi en commentaire les gars je testerai avec plaisir merci à Milo frérot pour m'avoir passé le compte et puis dire de fou et puis voilà quoi n'oubliez pas le petit petit bleu le petit abonnement les frérots ça fait toujours plaisir puis passez une bonne journée pour que vous soyez soit de vous et ciao